Allez bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui update du BTC, on verra également Ether, la Bitcoin dominance. Il s'est passé des choses intéressantes depuis que j'avais fait une update sur le BTC. La dernière fois on était ici, de mémoire, on était ici, où je vous avais parlé d'un scénario, je m'attendais à un mouvement baissé, enfin pour moi, ici on était sur une dynamique baissée sur du court terme, le fait d'avoir fait ici une phase de distribution, on a une épaule tête épaule ici, une structure en M pour ceux qui préfèrent. Donc ici on a une phase de distribution, d'accord ? Ici moi je cherchais un short dans cette zone-là, qui était en confluence avec notre résistance ici, on avait un point pivot weekly, tunnel 15 minutes, tunnel 1h, j'ai pas trouvé d'entrée tout simplement parce que j'avais pas un affaiblissement comme je le voulais. Ici ma zone de localisation est bonne, je cherche un short ici, j'ai pas une bonne divergence baissière, j'en ai une qui peut être intéressante ici, au moment où j'ai ma pastille rouge qui me confirme de rentrer en position, on est en dehors de ma zone d'intervention, c'est-à-dire qu'on a cassé. Et à partir du moment où on est en dehors de ma zone, c'est que les acheteurs ont gagné cette zone de bataille entre les acheteurs et les vendeurs, ils ont réussi à sortir de cette zone, je cherche pas à short le marché en dehors de ma zone d'intervention. Donc heureusement, puisque je me serais fait stop, enfin on peut pas savoir, si on avait fait ça ici, peut-être que ça aurait été un potentiel top pour avoir une continuation baissière, bon en tout cas je suis pas rentré en position, mais c'est mon scénario que je vous avais évoqué. Donc personnellement je ne suis pas rentré en position. On est revenu ici rechercher notre pressante zone de supply ici, pour restructurer un M. Donc on était sur résistance, on avait pas spécialement un essoufflement, on avait un bon momentum, d'accord, on avait un bon flux, mais on a quand même structuré ici un M, cassure de ce niveau-là. Il y avait, c'était compliqué de shorter le marché selon moi, parce que la cassure a se fait net, sauf sur ce M, éventuellement on n'a pas de, si on a un petit pullback ici à la limite, ok, à la limite ici il y avait une opportunité, on se structurait ici un M, on fait un pullback sur la ligne de coup, on se fait rejeter éventuellement pour une structure agressif. Maintenant on a, d'un point de vue momentum, d'un point de vue localisation, on n'avait pas le meilleur setup. Pour le moment on a toujours un tunnel 15 minutes qui reste au-dessus d'une heure, attention ici au cross, où pareil, si moi j'ai un rebond, je peux avoir un potentiel short ici, si on revient chercher ma zone d'intervention qui est ici. Pareil, le même cas ici, où je chercherai un short si on retourne dans cette zone-là, confluence, ligne de coup, mémoire immobile, et j'ai sûrement un point pivot weekly, voilà j'ai le même point pivot weekly. Donc pareil, si on revient chercher cette zone, je pourrais chercher à short le marché, si j'ai une diff baissière dans ma zone d'intervention, avec pourquoi pas une structure ou autre qui me montre que c'est une zone où les vendeurs sont présents tout simplement. Donc voilà, ici je ne chercherai pas à short le marché, pourquoi ? On est potentiellement dans un range. Ok ? Hop, tac, je vais enlever ça. On est potentiellement dans un range entre deux bornes, une borne haute ici et une borne basse ici, en confluence avec notre pressante ligne de coup. Donc pareil, les lignes de coup sont des zones de support et de résistance. Ici on a fait un W, la ligne de coup c'est tout simplement un support. Donc voilà, on voit que pour le moment on n'est pas en train de réintégrer ce niveau. Pour être plus précis, ça ne serait pas très bon de réintégrer ce niveau-là. Si on réintègre ce niveau-là, il y a de grandes chances de revenir chercher ici, la liquidité, en allant chasser les stop-loss. Pour le moment, on a toujours cette divergence baissière qui n'est pas encore validée, mais, mais Fironce, on est sur résistance. Quelqu'un qui veut trader ce range-là, la meilleure chose c'est se placer sur les extrémités. Donc comme d'habitude, on détermine notre tendance d'avant. Ok ? On est pressé par une tendance haussière ou baissière. Ici on est pressé par une tendance haussière. On détermine notre range. Voilà, ici on a deux points. Hop ! On a deux points de contact en confluence avec notre ligne de coup. Voilà, ici on a notre bad range. Ici on a globalement notre haut de range. Ok ? Donc un range quand même assez serré. On met nos 0,5 de retracement. Et voilà, l'idéal c'est de chercher du long dans la zone basse, du short dans la zone haute, prise de profit partielle sur les 50% et prise de profit complète sur l'extrémité. Voilà, donc ça après vous pouvez coupler ça par exemple avec un affaiblissement. Donc là on est plutôt sur un range, on est sur un range 6 heures globalement. 6 heures, peut-être 8 heures à la limite. Ouais, 6-8 heures. On va chercher un affaiblissement sur une ITN moins 1. Donc 1 heure, 2 heures. Chose qu'on n'a pas ici. Donc on n'a pas de divergence haussière qui nous montrerait qu'on a un affaiblissement. A l'inverse de ici, on avait une petite divergence haussière. Ouais, plutôt sur du 30 minutes, une petite haussière. Ouais, on a une petite divergence haussière. Bon, elle n'est pas super jolie, mais voilà. Ça c'est un affaiblissement. Et quand on commence à restructurer, casser nos presses en sommet, il y a une opportunité. Mais ce range, honnêtement, il est compliqué à traiter. Donc selon moi, je n'aime pas les ranges trop serrés comme ça. On voit qu'on a beaucoup de volatilité. Et voilà, je n'ai pas ce que je veux. Donc selon moi, c'est compliqué de se positionner. Moi, mon plan ne change pas. Comme je vous l'ai dit, si on revient chercher globalement les 30 000 dollars, c'est une zone intéressante pour short. On comblerait cette zone deep balance. On reviendrait chercher une zone de supply, tout simplement. Et voilà, notre ligne de coût, nos moyennes mobiles, ça peut être une zone pour shorter le marché. Maintenant, pour longue le marché, si éventuellement, on revient, voilà, cette zone, elle est défendue, et qu'on structure ici un W, mais en général, j'aime bien qu'on pousse à la divergence haussière, chose qu'on ne fait pas ici pour le moment, éventuellement, faire quelque chose comme ça, avec une divergence haussière, structurer ici un W, je pourrais avoir un setup qui s'enclenche, parce qu'on est toujours dans une dynamique haussière, et je cherche à longue le marché. On a notre tunnel 4 heures qui se rapproche, donc qui peut être également en confluence, avec la zone qu'on avait déterminée dans la précédente analyse, qui est toujours en actualité, les 28 655 dollars. Donc si on vient pousser à notre divergence haussière, ça serait intéressant de venir faire ici une structure qui nous montre que cette précédente zone, qui était notre range, il est défendu par les acheteurs. Maintenant, si on ne tient pas ce niveau et on casse, pour moi, c'est au retour sur les 25 000 dollars, globalement. Cherchez cette précédente zone. Ouais, les 25 000 dollars. Je vais être plus précis, non, ce que je voulais mettre. Cherchez, voilà, globalement, cette précédente zone qui est le niveau à ne pas réintégrer. Si ce niveau réintègre, déjà, ça ne serait pas encourageant de revenir réintégrer ce range-là. Pour du moyen terme, sur du court moyen terme, ça serait bearish, ça n'impacterait pas spécialement la tendance long terme. Maintenant, si on réintègre les 25 000 dollars, là, c'est ciao et on va vraiment, les prochains mois ne seront pas très jolis sur le marché des crypto-monnaies. Maintenant, rien ne nous empêche de réintégrer ce range-là, venir prendre ici les stop-loss, ok, et venir poser un bottom ici. Ça serait une éventualité, il y aurait un setup qui pourrait s'enclencher. Casser ce niveau-là, je ne chercherais plus à l'ongle marché, on serait dans une tendance baissière parce qu'on n'a aucune raison de revenir chasser ces précédents creux et ce creux-là surtout et voilà, à moins qu'on pose un bottom plus tard mais si on fait ça, c'est pour aller plus bas. Donc pour le moment, selon moi, on n'a aucune raison de faire ça, avoir le marché, ce qu'il nous donne. Moi, actuellement, ce que je constate, c'est qu'on est dans un range qui n'a pas spécialement besoin de s'affoler. Comme je dis, comme d'habitude, si vous êtes rentré sur ce bas de range, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse et voilà, il n'y a pas besoin de paniquer, on fait une journée à moins 3, moins 4%. Est-ce que ça remet en tendance la tendance long terme ? D'accord ? Est-ce que si je fais ça, c'est bériche ? Non, la tendance reste haussière. Donc toujours déterminer votre horizon de temps. Voilà, si vous êtes un investisseur, si vous êtes un trader, sur quelle unité de temps ? Oui, sur du court terme, pour moi, la tendance reste baissière. On voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas même si on n'a pas une clôture sous ce niveau-là. On peut être globalement, comme je l'ai dit, dans un range, même un range avec ici une déviation haussière mais pour le moment, moi, je chercherais à short sur du court terme si on a des rebonds. Maintenant, d'un point de vue swing, si on retourne sur mon niveau plus bas que je vous ai déterminé, les 28 600, 700 dollars, c'est une zone qui peut être intéressante. Venir combler cette zone d'imbalance, poser un bottom, ça peut être une opportunité. Selon moi, on doit revenir chercher cette zone. Pour moi, globalement, si je dois un peu prédire, même si je déteste faire ça, il y a de grandes chances que notre top de marché, top temporaire, je ne dis pas que c'est ça puis 0 dollars, mais on se fasse rejeter dans cette zone pour revenir chercher nos 25 000 dollars, peut-être. Un peu à ce scénario-là. On a notre W, on a notre W, on retrace, revenir, prendre la liquidité, on prend notre liquidité et on pourrait venir prendre la liquidité, éventuellement, cette liquidité-là, chaque chose dans son temps, étape par étape, on ne va pas s'affoler. Et ici, structurer quelque chose de bearish et revenir chercher notre ligne de coût, revenir chercher les 25 000 dollars, éventuellement les 18 000 dollars, même si, selon moi, c'est un niveau qu'on reviendra. Il y a peu de chances qu'on revienne les chercher, mais c'est toujours prendre toutes les éventualités possibles. Pour le moment, comme je le dis, pas besoin de s'infoler. Si vous êtes un investisseur weekly, il y a la tendance Red Bull, vous pouvez toujours prendre des profits parce que si je prends le point le plus bas ou le point le plus haut, on est sur un 80%. Bref, ça dépend toujours de votre horizon de temps. Si vous cherchez à jouer tout simplement une tendance, ici, on a une tendance haussière, ici, on a une tendance haussière, ici, on a une tendance haussière, ici, on a une tendance haussière. Je ne sais pas quand on va se terminer. Si vous cherchez à jouer une tendance, ici, on est dans une zone de prise de profit. Si vous cherchez à investir sur 2, 3, 4, 5 ans, jouer le prochain cycle, vous pouvez continuer. Ce n'est pas ici que vous allez prendre profit. Même si on est sur résistance, etc., vous avez un horizon de temps beaucoup plus long terme. Voilà, ce que je voulais dire, je voulais juste mettre mes volume profiles journaliers weekly, voir des niveaux intéressants qu'on pourrait revenir retester éventuellement, qui sont des zones de localisation intéressantes pour short. Voilà, comme on a fait ici, on voit que dans toute cette zone là où il y a le plus de volume échangé, c'est la zone des 30 300 dollars. Et dites-vous quand il y a un acheteur et qu'il y a un vendeur. Donc, à partir du moment où on casse ce niveau à la baisse, ici, ça va être une résistance et il y a de grande chance que ce niveau soit défendu. On voit qu'on est revenu le chercher. On a ici structuré 1M. Et éventuellement, ce niveau-là, c'est une bonne zone également de localisation. Et sinon, en journalier, on va regarder ça plutôt sur du court. terme. Alors, hop. Ok, on a cette zone qui n'a pas été retestée et également la zone des 28 300 dollars. Et sinon, celle-ci, elle a été retestée au millimètre près. Après, on est plutôt sur du scalping, sur ce genre qu'on utilise le volume profile périodique. on l'utilise plutôt sur du très très court terme. Pour l'intraday, les volume profiles weekly sont de très bonnes entrées également. Sinon, intéressant aussi, la Bitcoin dominance. On est dans un range également avec une déviation haussière. Hop, on a une cassure à la hausse ou à la baisse. Ce qu'il faudrait, c'est un BTC contre l'USDT qui range et une cassure de ce niveau-là à la baisse. Et là, on pourrait avoir des halcognes qui surperforment le BTC et qui font de très bonnes performances. Si on a une cassure à la hausse, ça serait vraiment pas encourageant. On est sur résistance. Une résistance, comme je dis, il vaut mieux jouer dans le sens de la résistance, c'est-à-dire se concentrer sur des halcognes et quand on est sur support, se concentrer sur le BTC. Donc, pour moi, on a des chances de se faire rejeter. En tout cas, on a plus de probabilité ici d'avoir un retracement, au moins revenir chercher les 44-45% que d'avoir une cassure haussière. Après, je n'ai pas de boule de cristal et le plus important, c'est de s'adapter. Mais, ça ne change pas, mais il y a des charts qui sont vraiment jolies sur les halcognes. Je vous avais parlé de Dock. Il y a de très belles charts. On a ça qu'on commence à casser. Si on casse ce niveau-là, si on casse DW qu'on structure ici des structures, ça, c'est magnifique. Ça fait un long moment qu'on est en range. Ça fait depuis un an qu'on est en range un peu à la chart comme Chainlink. Et voilà, on commence à structurer ici DW. C'est très encourageant pour la suite. On casse nos tunnels délits. Tout ça, c'est des halcognes qui sont intéressantes et qu'ils essayent de poser un bottom en ce moment. Donc, voilà, affaire à suivre. Maintenant, moi, honnêtement, d'un point de vue trading, swing et intraday, j'ai aucune position en courte. J'attends de voir le marché ce qu'il me donne. Éventuellement, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais je pourrais rentrer en position sur la zone qu'on a déterminée. Celle-ci, si on pousse à la divergence OCR et qu'on structure ici une structure boule, un ravalement, une pattern qui me dit qu'on a des acheteurs, et je pourrais rentrer en swing pour, à minima, faire un nouveau sommet ici. À minima, si on structure ici quelque chose de bullish, c'est pour faire un nouveau sommet. Et sur du court terme, éventuellement, short le marché si on revient chercher notre ligne de coup. Et si on commence à déjà avoir en premier temps un cross de notre tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, de se faire rejeter si on y retourne. Et voilà, si on commence à plonger en dessous de 4 heures, c'est pour prendre la liquidité ici. Et dans ce cas-là, je chercherai à short le marché sur l'intraday dans tous les pullbacks qu'on fera dans nos tunnels 1 heure et dans nos tunnels 15 minutes. En swing, je ne chercherai pas à short le marché pour le moment parce que la tendance est haussière. Voilà, j'ai dit tout ce que j'ai envie de dire, c'était une update de marché assez rapide, mais il n'y a pas grand-chose à ajouter. Le plus important, c'est déterminer vos zones. Ça sert à ne chercher à prédire le marché où il va aller. Je ne sais pas s'il va rebondir. Moi, je sais que s'il revient là, je chercherai potentiellement à short. S'il revient là, je chercherai potentiellement à long. Ayez vos zones d'intervention et ne prédissez pas où le marché va aller. Réagissez en fonction de ce qu'il vous fera dans ces zones-là. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.